Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là. En tout cas, merci pour votre courage. La première image que vous voyez montre un territoire qui est un territoire rural. Et le sujet que je vais aborder, c'est l'attractivité du territoire, qui est chère au cœur de tous les élus. Et ce que l'on met en avant, c'est que l'attractivité d'un territoire ne se décrète pas, mais elle se crée en développant une capacité d'accueil. Et comment on a développé cette capacité d'accueil ? Eh bien, AMRF a développé une plateforme qui s'appelle Ruraconnect. Cette plateforme Ruraconnect permet de proposer un bureau ou une salle de réunion, qui se trouve dans quasiment les 10 000 mairies adhérentes au réseau AMRF, pour accueillir des professionnels, pour accueillir des entreprises, des grands groupes, des indépendants, mais aussi pour accueillir des collaborateurs qui se posent des questions sur la façon d'organiser leur télétravail. Donc, cette plateforme est active depuis aujourd'hui. Donc, depuis aujourd'hui, chaque mairie peut proposer un bureau ou une salle de réunion. Ça se fait directement en ligne, ça se fait sans frais, ça prend 3 minutes et pas plus, et donc vous pouvez proposer votre espace de travail. La réservation se fait à la demi-journée. La tarification est fixe, quel que soit l'endroit en France. Donc, il y a 3 types d'espaces. Donc, le premier espace, c'est un bureau, un bureau fermé, et donc la tarification est de 15 euros par demi-journée. Là, on a un autre type d'espace qui est espace de co-working ou open space, et là, on est à 9 euros par demi-journée. Et le troisième type d'espace, c'est la salle de réunion. La tarification est de 3 euros par place disponible. Donc, si je prends l'exemple d'une salle de réunion de 10 places, la tarification sera de 30 euros par demi-journée, quel que soit le nombre d'occupants. Que les occupants soient 5, 7 ou 10, ce sera 30 euros par demi-journée, de manière à ce qu'il n'y ait pas d'intendance à suivre, à mettre en place. Donc voilà, cet outil, le fonctionnement est extrêmement simple. Et l'idée, c'est de développer, d'inscrire les espaces disponibles, les espaces sous-occupés dans les mairies, mais aussi dans des collectivités, dans des bâtiments, dans des espaces qui existeraient déjà, des espaces de co-working qui existent, ou des pépinières. Tout peut être mis en place. L'inscription, comme je vous l'ai dit, se fait en moins de 3 minutes. C'est sans frais, il n'y a pas d'engagement de durée, il n'y a pas d'abonnement. Et l'offreur perçoit 80% du montant de la réservation. Donc l'unité de temps et la demi-journée, comme je vous ai dit. L'aspect sécuritaire est un aspect important. Donc l'utilisation de l'espace ne se fait que pendant les heures d'ouverture. C'est-à-dire qu'on ne donne pas les clés. Donc l'unité de temps est la demi-journée avec un minimum de 3 heures. Donc par exemple, la salle de réunion est disponible de 14 à 17 heures. A 17 heures, la réservation s'arrête. Tout est calé sur vos propres horaires d'ouverture. Le paiement se fait en ligne et il est sécurisé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'échange d'argent le jour de l'utilisation de l'espace. Et c'est le paiement de l'espace qui valide la réservation. Le traitement administratif est complètement automatisé. C'est-à-dire que vous n'avez pas à vous occuper de délivrer un reçu. Enfin, en tant qu'offreur, je parle. L'utilisateur pourra récupérer un reçu directement depuis son espace en ligne sur la plateforme. Donc voilà une nouvelle vision de ce service. C'est-à-dire que depuis ce matin, j'ai participé à toutes ces conférences qui ont été extrêmement intéressantes. Et j'ai remarqué qu'on parlait de beaucoup de désertification, de ramener du service dans tous les territoires. L'intérêt de ce dispositif Ruraconnect que la MRF a développé, c'est de ramener des services sur absolument tous les territoires et à coût marginal. Parce que là, il n'y a aucun investissement. C'est simplement pour un maire. C'est-à-dire que je vais utiliser un bureau qui est disponible 2, 3, 4, 5 jours par semaine. Plutôt que de le laisser vite, je l'utilise. La même chose pour une salle de réunion. Et là, vous voyez, ça peut être une utilité de ce bureau. C'est-à-dire que le lundi matin, un comptable va pouvoir l'utiliser pour organiser une permanence et puis proposer ses services. Le lundi après-midi, ça peut être une séance de télétravail d'un collaborateur qui évite un trajet pendulaire et qui va aller travailler dans les bureaux de la mairie juste à côté de chez lui, etc. Des services publics, ça peut être aussi EDF, ça peut être Pôle emploi, enfin des différents services qui vont participer sur une demi-journée à la vie et au fait de ramener du service absolument dans tous les territoires. Ça se fait simplement. La réservation se fait en ligne, ça se fait en 3 clics, vraiment pas plus. Et puis, l'outil a voulu être le plus simple possible et il est disponible dès aujourd'hui. Voilà, je pense avoir été clair. C'est un outil simple, donc il suffit de l'utiliser. Je rappelle qu'il est disponible depuis ce matin. C'est un développement qui a été important. Il a fallu mettre en place tout ce cahier des charges et il est à votre disposition dès aujourd'hui. Et puis, je peux vous le... Voilà, sur le smartphone, il est complètement responsive design. Donc, vous pouvez l'utiliser depuis un smartphone, depuis une tablette, depuis un ordinateur. Tout est fonctionnel. Voilà, je suis à votre disposition pour répondre à vos questions. Les communes qui seraient intéressées par ce dispositif doivent être adhérentes de la MRF ou pas nécessairement ? Non, absolument pas. Elles doivent connaître l'existence de ce dispositif. Non, non, la MRF, c'est vraiment engagée dans une démarche d'innovation. En disant, nos campagnes, soyons fiers de nos campagnes. Aujourd'hui, on est dans un pivot à la fois culturel, un pivot d'usage. Et avec tout ce que l'on voit dans l'actualité aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on voit bien qu'on est en train, petit à petit, de mettre en place des nouvelles façons de faire. Là, on est dans les nouvelles façons de travailler. Mais aussi, pour ces professionnels, c'est des nouvelles façons de rencontrer nos clients. On l'a dit aujourd'hui, la ruralité représente entre 20 et 24 millions de personnes aujourd'hui. Tous ces professionnels sont intéressés pour rencontrer ces clients. Et en plus, ça amène du service sur tous les territoires. Donc, tout le monde peut proposer un espace dès aujourd'hui. Il n'est pas nécessaire d'être adhérent à la MRF. Mais c'est bien la MRF qui est à l'origine de ce dispositif. Oui, j'arrive. Sinon, je prêche à chaque fois. Merci. Alors, moi, j'ai une question. Donc, ça porte sur le nombre de communes avec lesquelles vous travaillez actuellement. Est-ce qu'il y a déjà des villes qui sont disposées, en fait, à travailler avec vous ? C'est-à-dire à mettre à disposition leur mairie pour... Oui, potentiellement. Déjà, il y a 10 000 adhérents au niveau de la MRF. Donc, potentiellement, c'est 10 000 adhérents qui vont, à partir d'aujourd'hui, petit à petit, proposer leur bureau et leur salle de réunion disponible. Et après, oui, tout va se développer. OK. Merci. Juste, les 20 % restants, j'imagine que c'est pour faire fonctionner le dispositif. Oui, absolument. C'est les frais qui vont servir à développer le dispositif, à communiquer, à gérer. C'est une plateforme extrêmement simple d'utilisation, mais derrière, c'est quelque chose de très sophistiqué. Et l'écosystème Ruraconnect est relié à d'autres écosystèmes qui existent sur le même principe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les offres qui vont être inscrites sur la plateforme Ruraconnect vont être visibles sur d'autres plateformes. Donc, ce qui va en décupler la visibilité. Et c'est d'où cette complexité et cette part de rémunération. Ce qui est assez classique dans l'économie collaborative aujourd'hui. Bien, écoutez, il me reste à vous remercier. Donc, l'accès se fait à l'adresse ruraconnect.fr et puis, je vous laisse le découvrir, inscrire votre profil et profiter de ce formidable outil qui a été mis en place et proposé par AMRF. Merci à toutes et à tous.